Comme dans toute compétition motocycliste, une chose est évidemment capitale, l'adhérence entre la piste et la moto. Il s'agit des pneumatiques, parlons-en tout de suite chez Dunlop. Alors David, les pneumatiques évidemment importants, Dunlop est dans la compétition en EWC d'abord avec plusieurs partenaires. Tout à fait, alors je vais surtout souligner la présence de BM, donc la 37, notre équipe Factory avec qui on travaille déjà depuis deux ans, et puis KM99, la nouvelle venue, donc une Yamaha qui représente la Belgique avec des pilotes belges et français. Alors Dunlop, engagé dans la catégorie Rennes mais aussi en Superstock en tant que manufacturier unique. Tout à fait, donc c'est la deuxième année en tant que manufacturier unique, ça s'est très bien passé l'année passée, on est prêts pour cette année, on est très motivés. Quels sont les défis finalement d'être le manufacturier unique d'une catégorie, il faut amener beaucoup plus de pneus ? Tout à fait, donc il y a pas mal de changements, donc forcément pour les équipes on essaie d'apporter le meilleur soutien, donc on a aussi pas mal d'ingénieurs, on a en permanence six ingénieurs qui se promènent en pitlane pour toutes les équipes, et puis la préparation en amont, surtout pour les nouvelles équipes, donc cette année je pense qu'il y a environ six nouvelles Superstock qui rejoignent la course, ça veut dire un dossier de préparation pour leur expliquer comment on fonctionne, leur donner toutes les infos, et puis faire en sorte qu'ils ont les bonnes recommandations techniques principalement. Parlons un petit peu plus technique justement de ces pneumatiques, alors on a des pneus pluis, on a des pneus durs, tendres, c'est à peu près ça ? C'est ça, alors on a une gamme qui va d'un pneu plus tendre à un pneu plus dur, ça c'est pour les pneus slick, donc quand il fait sec, on a aussi une gamme pluie, et puis on a une gamme intermédiaire. Donc selon l'utilisation, selon les motos, selon la technique des pilotes, les préférences, les stratégies d'équipe, les pneus vont être différents. En OWC, ils vont avoir environ quatre choix de pneumatiques avant et quatre arrière. En Superstock par contre, c'est limité à deux avant, deux arrière, par souci d'équité, tout le monde a la même chose. Alors, course d'endurance pour les pilotes, mais aussi pour les équipes d'Unlop Motorsport, parce que j'imagine que pendant 24 heures et toute la semaine globalement, il faut être prêt physiquement. Tout à fait, on est là du lundi au dimanche, pendant le week-end de course, on est ouvert à 8h du matin, on ferme à 18h le lendemain, donc on est là full time pour aider les équipes. Bon, et bien merci beaucoup, on va suivre donc cette 46e édition des 24 heures motos, avec Dunlop, l'un des manufacturiers engagés dans cette compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !